Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 19h. D'abord, journée de travail intense ce samedi pour le chef de l'État. Le président Félix-Antoine Tisekedi a reçu en audience l'émissaire du président Denis Sassou Nguessou et a eu une séance de travail avec la force terrestre ougandaise conduite par le chef d'État, major général Fanny Kikoufi, reportage. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations des coopérations bilatérales. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguessou et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FRDC conduits par le chef d'État-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chihuiwe et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de Littorie, le président Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer la sécurité dans cette région. Et puis le président Félix-Antoine Tisekedi a rendu les derniers hommages au professeur Chris Panti Bangun Machinda, combattant de l'UDPS et compagnon d'Étienne Tisekedi Wamunumba. La cerimonie funéraire s'est tenuant la salle polyvalente Emmanuel dans la commune de Ngaliema. Jules Tittoumbaï, Coco Monichaud. Dans la salle polyvalente Emmanuel dans la commune de Ngaliema, hommes de sciences, étudiants, hommes politiques, membres des familles, amis et connaissances sont venus rendre les derniers hommages au professeur Chris Panti Bangun Machinda. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, s'est joint à l'assistance pour partager ce moment de douleur. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire de l'Ulysse disparue avant de réconforter la famille de ces derniers. Leader politique parmi les plus respectés au niveau national, le professeur Chiba Bangun Machinda était membre confondateur de l'UDPS Tisekedi en France et aux États-Unis d'Amérique depuis 1982. Il a successivement été élu président cellulaire, sectionnaire et fédéral en France. Depuis 37 ans, il a été de tous les combats de l'UDPS, fidèle, compagnon, à côté d'Étienne Tisekedi Wamulumba. Né le 24 décembre 1952 à Djokopunda, dans le territoire de Luibo, province du Kassai, le professeur Kespin Tchibangu est docteur en philosophie et lettres. Il fut notamment membre de l'association africaine des professeurs de français et membre de l'association internationale des traducteurs et interprètes aux États-Unis d'Amérique. Son corps a été acheminé au cimetière, chemin du paradis, où il sera inhumain. Élection des groupes parlementaires. Le caucus des élus de la Grande-Orientale promet son accompagnement au professeur Patrick Matata du groupe parlementaire de l'UDPS et Mosaïque, élu président de l'Ecofine. Tetebou Moudja, explication. Suivant les instructions du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kaméry, qui a insisté sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission du groupe parlementaire, tout en martellant sur l'expérience des éminents économistes, financiers, juristes, ingénieurs et autres. Le caucus des élus de la Grande-Orientale s'est dissatisfait du choix du professeur Patrick Matata-Makalamba à la présidence de la commission Ecofine, qui est attribueux au regroupement UDPES et Mosaïque. Députés nationaux élus dans l'espace Grande-Orientale, avons suivi avec satisfaction l'issue du processus d'attribution des postes de responsabilité au sein des commissions permanentes par les groupes parlementaires de l'UDPS et sa Mosaïque, avec la désignation de l'honorable professeur Patrick Matata-Makalamba pour la présidence de la commission Ecofine de l'Assemblée nationale. Nous saluons la sagesse avec laquelle l'honorable Augustin Kabouya-Chilumba, secrétaire général de l'UDPS, a conduit ce processus démocratique. Nous remercions d'avance l'honorable Vital Kaméry, président de l'Assemblée nationale, pour la collaboration qu'il voudra bien réserver à notre frère. Nous assurons le bureau de l'Assemblée nationale de notre soutien et de notre franche collaboration. Ils réitèrent leur soutien au chef de l'État, Félix Antosékeli Thilomé, dans l'accomplissement de sa vision. Une journée chargée ce week-end pour le président de l'Assemblée provinciale du Bazouélé. L'honorable président a commencé sa journée par la visite à la prison centrale de la ville de Bouta avant d'échanger avec la presse locale de cette ville. À la prison centrale, où il a apporté des vivres et non-vivres pour les prisonniers, l'honorable président a déployé les conditions d'hébergement de détenus de cette maison carcérale. Donc, le conseil que nous faisons est que, bon, ses compatriotes vivent dans des conditions difficiles. C'est pour lui. Il y a des problèmes, même des bâtiments, des loyers, des locaux, là où ils vivent. C'est très difficile. Avec la presse, le président de l'Assemblée provinciale a remercié le chef de l'État, Félix Antosékeli Thibault, d'avoir été à l'écoute de la population du Bazouélé, en voyant le vice-premier ministre de l'État de l'Assemblée nationale, Mouandia Vouta, afin de se rendre compte des difficultés de traverser la population du territoire de Bando et d'Ango, concernant les infiltrations des émigrés, îles Gombororo et autres rébelles centrafricains, voire Ougandais. De la même manière, il a été remarqué l'avancement de l'entrée sur nos sortes des groupes armées, dont notamment les rebelles centrafricains, nos messieurs les cas et autres, qui, non seulement pillent nos ressources, mais ils tuent. Vous avez appris il y a quelques mois, l'enlèvement du travail des enfants de la province du Bazouélé. Pour le fonctionnement de son institution, l'honorable Président a tout tout déclaré qui sont émanations de la population, et quoi que conditions de difficulté de travail, ils n'essaieront pas empêchés d'être à son écoute. Ils demandent à cette dernière de ne pas prêter oreille à ce qui se dit aux réseaux sociaux. En fait, il a terminé son intervention en disant que l'Assemblée provinciale n'est pas l'ennemi de l'exécutif provincial, car les deux institutions travaillent pour le développement de la province. Autre chose, le cadre de concertation des acteurs du marché du travail de la province du Lualaba a été lancé hier samedi à Koulosie. Ces assises poursuivent différents objectifs qui sont repris dans ce commentaire de Yvette Makoutima. Il est conçu comme un dispositif qui facilite les interactions et concertations entre les acteurs du marché du travail pour faciliter l'orientation stratégique et politique du marché du travail de la province du Lualaba. Les cadres de concertation des acteurs du marché du travail du Lualaba a officiellement été lancé à Koulosie et ses membres présentés au cours d'une cérémonie présidée par le ministre provincial de l'Emploi et du Budget en présence de quelques députés provinciaux. Ces cadres qui poursuivent plusieurs objectifs en premier, une meilleure qualité de la main d'oeuvre sur les marchés avec les compétences recherchées à temps des autorités. Un accompagnement politique dans la matérialisation de ses propositions et décisions techniques. L'économie de notre province va subir des transformations au regard des innovations technologiques et la modernisation qui s'est repris du terreau sur le marché du travail. Les cadres reçoivent l'accompagnement de plusieurs structures, notamment de l'agence belge des développements Enabel. Enabel vise à travers cet accompagnement des acteurs de l'écosystème du marché du travail à appuyer le gouvernement provincial en vue de contribuer d'une manière significative à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de travail des différents publics cibles. La prospection du marché, la formation et l'emploi, l'entrepreneuriat, le travail décent et la gouvernance sont là quelques domaines de collaboration du cadre. D'une province à une autre, cette fois-ci, nous sommes dans la province du Haut-Touelé où les membres du nouveau comité de gestion de la Dégérade ont été installés. Suivez. Ils se sont tous mobilisés à l'aéroport national d'ici au Mataré. Les agents et cadres de la direction générale des recettes administratives et domaniales Dégérade, direction provinciale du Haut-Touelé pour réserver un accès chaléré à leur nouveau directeur le vendredi 11 octobre 2024. Ambroise Kakesse Mayanga, c'est son nom, un fils maison qui a gravi tous les échelons avant d'être élevé en dignité aujourd'hui par la direction générale de cette entreprise publique. Ambroise Kakesse s'est dit fier et saisit l'occasion pour exprimer sa gratitude envers sa haute hiérarchie pour la confiance placée à sa modeste personne. Il promet de tout faire pour le rayonnement de la direction provinciale de la Dégérade à Issyro. Je remercie au ministre des Finances, Doudou Roussel, Likundé Libotail, qu'on appelle Pakebo, pour nous avoir fait confiance. Il a voulu que nous puissions avoir la direction d'Autoelé, qui est une province stratégique aussi, qui fait aussi beaucoup de recettes pour cette république. Nous sommes venus ici, c'est dans une mission, et cette mission c'est pour la mobilisation des recettes afin que le pouvoir central puisse être à l'aise. La république a tellement besoin des recettes. Pour y arriver, le nouveau directeur provincial appelle tous les agents et cadres à un travail de fourmi, à l'unité et à privilégier l'intérêt supérieur de la Dégérade, dont le strict respect des textes qui la régissent. Notre manière de travailler, nous travaillons toujours dans la sincérité, dans la collaboration avec les servis d'assiettes, et dans la collaboration aussi avec les autorités locales. Mais cette collaboration doit avoir comme base le respect des textes réglementaires. Les textes sont considérés comme notre Bible. Nous signalons qu'Ambroise Kaké Simayanga était jusqu'à là chef de ressort de la Dégérade, dont le territoire de Ouat. Pendant ce temps, conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, organisées par le gouvernement provincial du Manima, restent belles et confirmées en date du 14 au 16 du mois au cours. Une délégation du gouvernement national, les investisseurs et d'autres notabilités, des fils et filles de cette province, séjournent depuis ce samedi à Kindou pour manifester leur participation à ces assises. Le directeur général du CMAP séjourne à Kindou, chef foulé de la province du Manima, depuis ce samedi 12 octobre de l'année en cours. Jean-Paul Kapongo Kadiobo va participer à la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures organisées par le gouverneur de la province du Manima. Devant la presse, celle-ci a tout d'abord remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tissaké de Tchilombo, pour la confiance placée à sa modeste personne. Le patron du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière à petite échelle en République démocratique du Congo, a dit venir apporter son expérience à cette initiative du gouverneur de la province du Manima. Le service d'assistance et d'encadrement d'assistance et d'accès à la province du Manima. La peine de mort entre rétention et abolition, perspective pluraliste, c'est le thème de la journée de réflexion organisée par l'Université Congo. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale sur la peine de mort le 10 octobre 2024. David Moubenga. La journée internationale sur la peine de mort, célébrée le 10 octobre de chaque année, était une occasion pour l'Université Congo d'organiser une journée de réflexion avec pour thème la peine de mort entre rétention et abolition, perspective pluraliste. A cette occasion, plusieurs intervenants, théoriciens et praticiens, notamment le professeur Richard Lumbika, le professeur Guylain Lema, le ministre honoraire des droits humains Fabrice Maître Coco, ainsi que le chef des travaux René Mze, ont tenu en haleine les participants à cette journée, les étudiants et les invités. L'organisateur de cette journée, le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a noté avec satisfaction l'obligation qu'ont les universités de la République démocratique du Congo de réfléchir sur les différentes questions d'actualité. Et les actions de développement posées par le chef de secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale, dont la province du Nord Kivu, ont poussé le conseil territorial à lui rassurer de son soutien indéfectible. Cette structure juvénile l'a fait à travers une déclaration rendue publique vendredi dernier à Walikale. C'est la cour du bureau administratif du secteur de Wanyanga qui a servi de cadre pour célébrer l'an-an de gestion du docteur Akil Malibamoucha Descartes à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Différentes personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment des autorités locales, les mondes humanitaires, les confessions religieuses, les organisations de la société civile. Investis le 12 septembre 2023, le docteur Akil Malibamoucha Descartes n'avait qu'une vision, apporter sa contribution au développement de sa terre natale. Nous avons retroussé les marches et nous sommes déterminés à poursuivre cet élan pour finalement aboutir aux réunions de notre secteur. Ces actions ont touché tous les secteurs de la vie sociale, appuya ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, matérialisé en province du Nord-Kivu par les gouverneurs militaires Aï, le général-major Peter Thirimouami. L'éducation, la santé, les infrastructures routières, la gestion des différents conflits, en une année seulement, l'homme a pu convaincre tout le monde par son modèle de gestion. C'est le cas de la société civile locale, même point de vue pour les autorités coutumières. Toutes ces œuvres, les actions, réalisations dans une année seulement. S'ils faisaient trois ans, où seriez-nous ? Convaincu du réalisme et de la détermination du chef des secteurs de Wanianga dans ses actions, l'administrateur du territoire de Wali-Kalé a rassuré de son accompagnement au docteur Akili Malibamwisho. Cette cérémonie, agrémentée par différents groupes culturels pour le respect de la coutume locale, s'est clôturée par la remise d'un véhicule Land Cruiser 9 au chef des secteurs et 13 motos aux 13 chefs de groupement de cette entité engin acheté sur fond propre du secteur de Wanianga. Vous venez donc là de suivre le chef du secteur de Wanianga en territoire de Wali-Kalé dans la province du Nord Kivu, le docteur Akili Malibamwisho, qui a totalisé un an à la tête de cette entité territoriale et la cérémonie d'anniversaire a eu lieu vendredi en présence de plusieurs personnalités, et occasion pour le chef du secteur de présenter son bilan d'une année de gestion. Et je l'ai dit, les actions de développement posées par le chef du secteur de Wanianga en territoire de Wali-Kalé ont poussé le conseil territorial à lui rassurer de son soutien. Indéfectible, cette structure juvénile l'a fait à travers une déclaration rendue publique vente au dix derniers à Wali-Kalé. Le conseil territorial de la jeunesse de Wali-Kalé, le CETJ, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, son excellence, monsieur Jacquemaine Chabani, pour un choix judicier de monsieur Akili Malibamwisho Descartes à la tête du secteur de Wanianga, qui, en seulement un an, vient de faire des réalisations jamais vécues depuis l'existence de cette entité territoriale décentralisée. Il trouve ici nos vives félicitations et soutiens indéfectibles pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine Tisseke, d'Itsilombo-Fati Beton. Le docteur Akil Malibamwisho Descartes, vignet fils du territoire de Wali-Kalé, jeune de son éton, vient de faire preuve de la bonne volonté et ses capacités de servir sa communauté à travers les secteurs de Wanianga, qui les gèrent depuis près dix années. Nous saisissons cette occasion pour citer en passant les quelques réalisations sous le leadership du docteur Akil Malibamwisho Descartes, via chef des secteurs. Construction des bureaux de groupement, notamment, groupement Ouassa, Icobo, ou Auroba, dont les travaux sont quasiment finis. Réhabilitation des bâtiments de quelques écoles, la construction de la morgue moderne à l'hôpital général de référence de Wali-Kalé, octroi de bourses d'études au troisième cycle, ouverture de certaines routes de déserts agricoles, construction des ponts à Tchamboucha, achat de 13 motos pour la mobilité de 13 chefs de groupement et une autre pour la société civile force vive de Wali-Kalé, réduire les effets de conflit entre les communautés et les groupements, appui aux travaux de finissage de l'aérodrome d'Equidoma, dotation de médicaments et matériels, constructeurs sanitaires et plusieurs autres actions. Direction Kasseï-Orientale, dont le souci de permettre aux étudiants de médecine d'étudier dans des conditions viables loin des intempéries, le comité de gestion de l'université officielle de Moujimaï a inauguré vendredi six grands auditoires dans l'enceinte des cliniques universitaires ex-hôpital général de Dipumba dans la commune de la Canchie. Suivez. Le comité de gestion de l'université officielle de Moujimaï, aux côtés du conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a en présidé ce vendredi à la clinique universitaire ex-hôpital général de Dipumba, l'inauguration de bâtiments modernes bien équipés, devront désormais abriter la faculté de médecine de cet alma mater. Ces auditoires de six portes construits sur fonds propres ont chacun la capacité d'accueil de 300 étudiants. Et comme vous le savez, sur l'enveloppe que chaque étudiant verse, donne à son université, 30 dollars sont consacrés au financement des œuvres propres. Alors, pour une université qui a presque 10 000 étudiants, c'est des fonds suffisants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de base de la Fondation Doudou Fouamba des fournitures scolaires constituées des cahiers et stylos. La fondation Doudou Fouamba Licunde Li Botaï continue sans relâche à poser des actes de charité dans des écoles publiques de la ville de Mboujimaï. Objectif visé est de soutenir la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État, Félix Antoni Cégédi-Tchilombo. Vendredi 11 octobre 2024, plus de 4000 élèves ont reçu de la fondation d'Udou Mfamba des fournitures scolaires constituées des cahiers et des BIC. Ces écoles primaires Tchikisha 1, Tchikisha 2, Kamou et Saint-Léonard dans la commune de la Kanchi ont été les bénéficiaires de cette dotation. Le directeur Théodore Mpoyi Kalambahi de l'EP Tchikisha 1 a au nom de ses collègues de Tchikisha 2, Kapingakabongo Grégoire, de Kamou, Jean-Hubert Kongolou Mwamba et de Saint-Léonard Astry de Mwoy à remercier les bienfaiteurs. Patrick Ntchila Masanka, coordonnateur de la fondation d'Udou Mfamba, a promis qu'il va transmettre ses remerciements au ministre d'Udou Mfamba, initiataire de la fondation. Devant vous ces matins, c'est la fondation d'Udou Mfamba. Nous venons dans le cadre de soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Antti-Sekedi Tchilomo, président de la République démocratique Tchikomo, pour vous remettre les fournitures scolaires. Cette aide contient les cahiers et les stylos. C'est pourquoi je vous prie d'applaudir la fondation et son promoteur, Excellence Doudou Mfamba, pour un appui à la vision du chef de l'Etat. Disons que la délégation de la fondation d'Udou Mfamba, venue de Kinshasa et conduite par Nico Kaja, s'est dit satisfait du déroulement de la distribution des fournitures scolaires envoyées par la fondation aux élèves de la ville de Mbouchimai. Poursuivons ce journal avec le mariage précoce qui constitue le frère au panissement de la jeune fille de la République démocratique du Congo. En cette journée internationale de la fille, de la jeune fille, Kona Fed mène une sensibilisation pour éveiller la conscience de toute autorité comme population. Christine Denzo. A l'occasion de la journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, le comité national Femmes et Développement Kona Fed dénonce la persistance du phénomène mariage précoce en RDC et ce malgré les efforts fournis par le gouvernement, les ONG et les différentes parties prenantes afin de réduire l'ampleur de ces fléaux, pourtant interdits par les instruments juridiques signés entre autres par la RDC. L'on peut citer la loi sur la violence sexuelle, la loi portant protection de l'enfant, aussi les codes de la famille du 15 juillet 2016 en son article 336. Après analyse faite par les Kona Fed, la situation économique et sociale préoccupante dans le pays pose de nombreuses familles à encourager les mariages précoces. Les 10 unions ont un impact négatif sur la croissance de la jeune fille, leur santé en général et leur éducation. Le constat est qu'une fois mariées, les filles abandonnent généralement l'école et pourtant l'accès des filles à l'éducation est considéré comme le meilleur moyen de combattre cette pratique. Les conaffaires de renforcer sont plaidoyés auprès des décideurs, à l'occurrence le président de la République, chef d'État et autres autorités politiques, chacun scellant ses prérogatives de prendre des mesures efficaces pouvant lutter contre les dix phénomènes, afin de contribuer à l'épanouissement intégral et multisectoriel de l'enfant à travers l'agissance de ses droits les plus fondamentaux. L'université chrétienne de Kinshasa-Usekine vient de livrer sur le marché d'emploi une dizaine de candidats, tous de la faculté de théologie. Ils ont reçu leur diplôme, c'était au cours d'une cérémonie de collation des grades académiques présidée par le recteur de cet alma mater, Eric Kabamba. Je t'ai dit mon équiné. Dernière ambiance, dernier fou rire, dernière accolade pour ces désormais ex-camarades de l'université qui viennent de dire adieu aux études universitaires, ici à l'université chrétienne de Kinshasa. Issus tous de la faculté de la théologie, ces lauréats très au total ont reçu tout à tour leur diplôme de maître aux autorités de cette université au cours de cette cérémonie d'écolation des grades académiques. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs interventions, dont celle du recteur de cet alma mater, Fausté Ali Panazanga, qui a félicité les lauréats pour leur travail acharné et leur engagement. Contrairement aux années précédentes, le nombre de lauréats de cette année a connu une baisse, a précisé la douane de la faculté de théologie, professeure Evelyne Abonfangataata. Les inscriptions, ils ont pris un nombre élevé à 124, mais pour ce qui concerne la collation, nous avons collé seulement 12 étudiants. Cette journée restera jamais historique pour ces lauréats. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie d'être collés en séjour. Nous sommes des licenciés en théologie et là, je dis que je suis vraiment un théologien. La clôture de cette année académique a été présidée par le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a aussi au même moment lancé l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Et le respect de la philosophie sur les vertus pour la bonne gouvernance pour l'élite intellectuelle dans la gestion de la chose publique, c'est un élément de taille pour développer la République démocratique du Congo. Au cours d'une matinée scientifique, la question a été largement discutée pour interpeller et exhorter la jeunesse et dirigeant à la culture des valeurs morales. La République démocratique du Congo, comme l'ensemble du continent africain, rate toujours le développement intégral et durable, forte de manque d'application de valeurs morales et scientifiques par les élites intellectuelles dans la gestion de la chose publique, les cercles axiologiques qui prônent les valeurs morales telles que l'honnêteté, l'éthique et la justice sociale disposent d'un projet de sensibilisation de la majorité de la population sur le respect des biens publics. Au cours de la conférence, des réflexions sur l'apport de la philosophie dans la bonne gouvernance, la crème de l'élite intellectuelle et scientifique composée de professeurs d'université, Matata Ponyo et Ngo Mabinda ont débattu la question dans une convergence d'idées jusqu'à soutenir que le développement d'une nation découle de la culture et l'application de vertus morales. Il ne peut pas y avoir une bonne gouvernance dans un pays sans qu'il y ait en amont une bonne philosophie de la chose publique. Nous en avons appelé à la jeunesse de bien comprendre cela et au pays de bien comprendre que si nous ne sommes pas sur la voie de vertus morales, nous disparaîtrons très 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 bientôt. Olivier Sambaï, assistant à l'Unequin, initiateur de cette activité, revient sur son importance. La société congolaise, le continent africain en général, a une crise des valeurs. Le développement ne peut être possible que si on s'ouvre aux valeurs morales et les valeurs scientifiques et intellectuelles. C'est ça l'objectif des cercles axiologiques. Notez que si nous voulons que la RDC disparaisse, il suffit de fouler au pied le valeur morale, nous léguer par nos aïeux et les grands philosophes, et nous chavirons tous dans l'océan de l'irresponsabilité, martèlent ses enseignants de la science. Et c'est par cette journée de promotion de valeurs que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Ndjeka et à Chimène Dondo qui étaient à la réalisation et la partie technique était assurée par François Capiamp, capitaine d'Isola à Langalia. Tout à l'heure à 20h, vous suivrez Éric Kabamba pour la grande édition. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada